bonjour alors aujourd'hui je me suis dit qu'il était temps de revenir un petit peu sur les jouets pirates voilà je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos mais j'avais en charge entre guillemets je m'en occupais en tout cas souvent de la rubrique dans dixième planète des jouets pirates voilà des jouets qui étaient ce qu'on appelle souvent des chaos c'est à dire qu'en anglais c'est knock off je pense pas que je le dise correctement mais donc tout simplement des jouets pirates et on en a eu quand même un bon paquet en france des jouets pirates souvent en provenance de corée souvent provenance de chine de thailand que sais-je et donc j'ai parlé de certains objets assez rigolos dans cette rubrique régulièrement dans dixième planète qui paraissait tous les deux mois et je ne sais plus si j'ai présenté cette boîte là je ne sais plus si c'était dans les derniers numéros mais j'ai remis la main dessus et je me suis dit que ça serait rigolo de vous présenter ça après vous avoir présenté un faux bioman et une fausse armure gobot qui contenait des tortues ninja donc je me suis dit tiens ça peut être rigolo et puis surtout vous indiquer que c'est pas toujours bon de prendre des produits pirates là il s'agit très clairement d'un produit pirate qui reprend un jouet transformers donc un jouet asbro et takara et qui est un mélange déjà de toute façon de deux comment dirais-je combiner puisqu'on y retrouve très clairement donc un camion qui est normalement supposé formé bruticus avec d'autres éléments je crois qu'il y a une jeep une navette spatiale un tank des trucs comme ça et donc il s'agit de onslau que je vous ai déjà présenté d'ailleurs donc justement dans la version combiner wars ce qu'il ya quelques temps on trouvait ça à action pour pas cher mais les éléments qui permettent de faire le grand robot sont par contre issus très clairement de protectobo donc le donc défenseur et donc on y retrouve donc une ambulance un hélicoptère une moto et une voiture pour la moto et la voiture je pense que c'est des véhicules de police et donc c'est pas hotspot qui est donc l'élément principal du robot là mais on slow donc c'est déjà un mélange et puis on le reconnaît aussi assez facilement donc ici donc à comment dirais-je ce détail quand même assez gros le détail qui se place sur le robot principal donc là il n'y a pas d'erreur possible je vous avoue que j'ai pris cet objet là à la fois pour en parler dans dixième planète aussi parce que bas la présentation quand même pas si mal même pour un produit pirate mais surtout parce que j'avais le secret espoir que ce soit à la même échelle que mes transformers et il faut bien savoir que pour mes jouets de collection il est assez rare que j'ai acheté ça donc dans les années 80 et pour les transformers ça en faisait partie j'ai toujours acheté les transformers d'occasion soit pour des soldes mais très rarement pour des soldes plus sûrement en loose aux puces de montreuil dans les vides greniers surtout dans les vides greniers mais le défaut d'acheter des choses en loose c'est que forcément il manque des pièces et les pièces que l'on manque régulièrement bas surtout pour ces trucs là c'est les pieds pour que ça tienne debout les éléments justement comme celui ci les mains parce qu'il ya des points quand même les armes les projectiles s'il y en a et donc les produits pirates permettent parfois de trouver des pièces qui nous manquent et c'était souvent le cas dans les années 80 et 90 dans les années 2000 un peu moins et donc ce technibot robot transformable c'est écrit là ce technibot aurait pu correspondre mais en fait il est beaucoup plus petit que le jouet transformers presque deux fois plus petit et donc ça s'inspire des formes je sais pas comment ils ont fait pour réduire ça il ya une technique qui existe pour ça mais donc très clairement c'est pas une reproduction à l'identique ce qui est rigolo aussi c'est de se dire que j'ai aussi également beaucoup d'exemples de jouets pirates qui sont non pas plus petits mais carrément plus grands et notamment des jouets de robots sentai et notamment de robots power rangers des versions plus grandes des éléments de robots de ces séries là j'en ai trouvé mais pléthore dans les vides greniers pas qu'un peu donc vous voyez que la boîte quand même présente déjà les éléments et je trouve que pour un achat compulsif bah c'est bien trouvé quand même faut quand même le dire les autocollants sont quand même assez grossier mais ça tient la route là on a donc à l'arrière de la boîte la présentation de la collection qui est limitée apparemment à trois robots donc on a celui ci on a celui là il écrit trois modèles à collectionner en français ça c'est important la marque est soi-disant mgm c'est rigolo et là le dernier semble présenter différents véhicules mais surtout un avion et cet avion me fait dire qu'en fait là c'est pas du transformers ça me semble être issu de la série japonaise dont on a eu énormément de jouets pirates justement en france gao gaiga mais peut-être que je me trompe il me semble quand même que c'est ça parce que ces séries là de sunrise s'inspirerait quand même largement des transformers avec des situations bien plus périlleuses et bien plus épique mais surtout avait ce genre de robots transformable donc ça m'étonnerait pas en tout cas il me semble pas que ça existe dans les collections transformers y compris les collections exclusives takara japonaises donc là on voit que justement le robot qui aurait dû être là est ici mais par contre les véhicules sont strictement identiques c'est les mêmes véhicules ici et là la seule chose qui change c'est les couleurs on notera aussi que la particularité de ce genre de jouet c'est qu'il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom pour les robots il n'y a pas de fiche d'identité il n'y a que dalle donc ça c'est aussi un bon moyen de savoir si on a affaire à quelque chose de de légitime ou non même chose là sur les côtés ah j'avais oublié ça apparemment j'ai acheté ça il y a des années à gigastore à 6,99 euros 7 euros c'était pas bien cher donc ça confirme que j'ai acheté ça dans les années 2000 puisque c'est en euros par contre je ne sais plus sincèrement si j'avais présenté ça dans 10e planète c'est fort possible donc voilà on a fait le tour de la boîte comme vous le voyez je ne l'ai jamais ouvert est-ce que c'est parce que j'avais ouvert une autre boîte il me semble que j'avais acheté la version rouge également j'hésite à ouvrir ça je le fais je le fais bon allez je l'ouvre on va voir ce que ça donne alors voilà mine de rien beaucoup plus de pièces qui se cachaient dans la boîte que je ne pensais cela dit j'ai noté quand même un autre truc c'est qu'il y a un autre élément qu'on ne manquera pas de remarquer avec les produits pirates comme ça c'est qu'il n'y a aucune notice aucune explication pour changer les véhicules vers le robot les éléments à transformer pour pouvoir faire le grand robot il n'y a rien il n'y a que dalle et donc je suis pas étonné du tout mais autant que vous soyez prévenu il y a ceux ci qui pourra peut-être vous interpeller et je vais faire ça de mémoire mais il me semble qu'en fait bon déjà ça ça n'existe pas sur le jouet original enfin je crois pas je ne sais pas si c'est un truc de pompier ou quoi ça m'a l'air plutôt d'être quelque chose qui permette de treuiller ou de remorquer des véhicules ça m'a l'air quand même assez costaud et ça tourne et tout c'est fonctionnel mine de rien mais peut-être que ça existe sur une des versions du jouet en tout cas c'est adapté et là vous voyez donc que vous avez une remorque en fait et donc normalement je fais ça de mémoire si je me trompe pas on met ça comme ça voilà et c'est supposé faire une base opérationnelle un truc dans ce genre c'est à dire que ça fait grimper donc les véhicules là dessus un truc dans ce genre là je n'ai jamais trouvé ça très très beau mais bon c'est une fonction qui existe chez Anuslaw on notera aussi les articulations avec des vis en métal mais des vis de base quoi ça peut casser à tout moment le plastique m'a l'air quand même franchement cassant et là vous avez des autocollants absolument affreux cela dit des autocollants affreux et des couleurs affreuses il y en avait aussi dans les collections Transformers parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer donc ce que je vous propose éventuellement c'est de vous montrer les transformations de chaque véhicule et puis on passera au grand robot après alors on l'a vu donc c'est un camion c'est une remorque si on met les jambes les futures jambes comme ça on peut mettre cet élément là ici qui encore une fois peut faire grimper les voitures dessus donc ça c'est une fonction assez rigolote sinon donc ça c'était dessus pas la peine d'y revenir par contre je ne pense pas que ça serve à quoi que ce soit pour la version robot donc la transformation si je me rappelle bien est assez simple normalement on fait comme ça si je me rappelle bien on fait ça alors j'ai peur de casser les pièces d'ailleurs là je viens de casser un petit bout de plastique c'est surtout des autocollants qui ne tiennent pas normalement les bras c'est ici voilà et on a les mains qui sortent ici l'autre particularité aussi des jouets pirates c'est que souvent vous avez des pièces qui sont un peu creuses comme s'il y avait des creux dedans ça a été mal fini mais le plastique est vraiment très cassant quoi mais sinon on a donc un hand slow plus petit que la normale et là vous voyez les autocollants tiennent à peine voilà il était neuf c'est pas un truc que j'ai trouvé dehors ou quoi c'était encore sous plastique je ne l'avais pas ouvert depuis toutes ces années où je l'ai acheté donc il est neuf voilà c'est à dire qu'à peine ouvert votre moum et bien il a déjà des autocollants qui se barrent voilà donc ça c'était pour la remorque alors pour la voiture de police bon alors déjà je constate que les roues ne roulent pas vraiment c'est vissé mais ça ne roule pas pour la transformation normalement elle est aussi très simple vous voyez que là on a donc la tête ici et j'essaye de sortir les bras voilà si je le faisais correctement et normalement on est bon bah écoutez c'est quand même assez décevant alors le robot est transformé les jambes ne peuvent pas bouger voilà enfin de toute façon il est fait pour faire un des bras si je me rappelle bien donc il ne faut pas en attendre grand chose est-ce que par contre du coup ce morceau de plastique va se mettre comme ça normalement là on est bon comment ils font pour en mettre ensuite la main je ne sais pas bon bah écoutez on va voir l'autre véhicule alors l'ambulance elle semble vouloir rouler ça roule effectivement alors qu'est-ce qu'il en est pour la transformation a priori la tête est là donc on va certainement devoir tirer là-dessus faire ça les bras sont ici et voilà vous avez votre robot youpi tralala la moto alors les roues semblent tourner mais enfin il faut le dire vite pour la transformation purée j'ai vraiment peur de tout casser les bras m'ont l'air d'être là ici on a un semblant de tête bon bah écoutez j'ai l'impression qu'en fait c'est ça c'est vraiment très moche alors l'hélicoptère bah pareil à mon avis ça ne va pas ressembler à grand chose bah voilà je ne sais pas si ça sert à grand chose aussi que je le transforme et voilà c'est extrêmement laid et c'est fini donc on va passer à la version du grand robot là bon bah alors pas de surprise c'est extrêmement fragile ça ne tient pas cela dit il faut être honnête même avec le jouet original c'était fragile ça ne tenait pas mais pas à ce point là là très clairement le truc une fois sorti de la boîte il ne vaut plus rien je commence à regretter de l'avoir sorti de là il y a des armes je pense en fait que ça ne peut aller qu'avec les robots entre guillemets et les véhicules séparés pareil pour ceux-ci il y avait une grosse arme que j'ai pu mettre dans le dos ça au moins ça tient donc ça évidemment pas de surprise ça ne sert plus à rien de même que ceci et j'ose même pas y toucher parce qu'en fait ce truc là là voilà j'ai été obligé de casser des éléments ici des bitouniou là parce que les roues empêchaient de tenir dans les trous ici et c'est affreux c'est affreux donc ça tient à peine et voilà vous voyez je suis obligé de forcer pour que ça tienne aucune des armes ici ne tient dans les mains qui sont là si je le manipule il va tomber en morceaux c'est vraiment pas la peine de le transformer et on est loin très très loin de l'image qu'on a là ici ça n'a strictement rien à voir donc voilà en fait c'était bien plus beau dans la boîte que sorti de la boîte et comme je le disais de toute façon c'est pas la bonne taille donc voilà bon bah écoutez je suis désolé de finir sur cette note extrêmement négative mais ça reste du jouet pirate donc faut pas s'attendre non plus à des miracles voilà en tout cas c'était donc le Technibot le robot transformer avec une boîte française que j'ai acheté il y a des années à Gigastore à 7 euros l'expérience est douloureuse j'espère en tout cas que vous aurez appris quelque chose si vous trouvez les morceaux en tout cas vous saurez pourquoi vous trouvez des robots qui semblent être du transformer c'est qu'ils sont en fait des jouets pirates ça peut arriver qu'on tombe là dessus ça arrive même assez souvent donc voilà j'espère quand même que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires peut-être en avez-vous trouvé vous-même de votre côté n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne surtout prenez soin de vous et à très bientôt j'espère pour la présentation de nouveaux jouets pirates et à très bientôt Sous-titrage ST' 501